ça en fait youtube chez suzocube et je suis content de vous retrouver non je me suis pas gouré du tout on va bien tester une mini one cabriolet r57 avec un entourage android et on va voir ce que ça donne tout ça allez moi j'ai hâte ziou alors du coup c'est une mini one cabrio de 2013 et je dois vous voyez que je l'adore mais vraiment je l'adore et je vais vous expliquer pourquoi déjà on va regarder un peu les options alors c'est des jantes à 5 branches alors je suis pas particulièrement fan des jantes à 5 branches parce que je trouve que c'est le design le plus classique qu'il y ait mais bon voilà en mini ça fait le taf c'est un rouge chili est vraiment et vraiment très très beau j'adore et le fait que ce soit un cabriolet ben j'avoue que pour l'île pour un martinique c'est top en fait et elle est vraiment c'est vraiment une belle petite titine et j'avais déjà une mini une r53 de couleur paper white mais je vous avoue que je me disais mais pourquoi ne pas changer parce qu'elle avait 14 ans ma voiture et je me suis dit pourquoi ne pas changer pour cette mini quand je l'ai vu c'était même pas prévu j'ai juste été pour discuter avec son propriétaire il m'a dit oui je la vends je fais moi je suis pas forcément intéressé et je vais vous avouer un truc il ya deux trucs qui m'ont fait vraiment adorer la voiture c'est ça déjà en fait pour savoir que j'avais déjà un cabriolet il ya à peu près il ya 14 ans avant que j'achète ma mini et moi j'avoue que tu sais le fait d'avoir le soleil les arbres et de pouvoir rouler comme ça c'est c'est un luxe tu vois je ne peux pas ne pas m'en empêcher un truc marrant quand tu te mets en cabriolet automatiquement la voiture déclenche un compteur et ça te donne le nombre de temps depuis le temps que tu es en mode cabriolet quoi et ça te met le nombre d'heure et de minutes qui tourne et ici là en plus juste là alors je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir sur l'ordinateur de bord là on peut aussi voir en bas hop alors c'est un peu inutile mais voilà on peut voir le nombre d'heures qu'elle a passé en cabriolet là elle a passé 268 heures et 15 minutes en mode cabriolet cette petite mini on va voir ça après mais qu'on peut voir tout de suite en fait elle a un autoradio android alors moi je connaissais pas du tout les autoradios android mais en fait c'est pas mal parce que tu peux mettre tout ce que tu veux dessus du coup par exemple pour tout ce qui est vidéo et audio j'ai carrément mis vlc du coup tu te retrouves avec le vrai vlc tu vois le vlc classique pour mettre tes musiques alors ça dépend moi je kiffe vlc donc je suis content de pouvoir retrouver vlc pour mes musiques pour tes pour 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 tout en fait tes musiques tes vidéos tu es vraiment tranquille mais tu peux aussi avoir par exemple déjà en navigation j'ai waze et je suis habitué à waze alors je pense qu'il y a des peut-être des trucs mieux carnavis et tout mais le fait d'avoir waze sur la voiture je trouve ça plutôt kiffant ensuite tu peux avoir mon tweet je vois directement donc si tu connais ton téléphone voilà je n'ai pas connecté mais si tu as ton téléphone connecté pour avoir la connexion internet en fait en partage de connexion où je peux l'avoir non je crois que c'est juste en partage connexion bah tu peux tu peux avoir directement waze youtube pas toutes vos applications en fait smartphone directement je ferai peut-être un peu plus en détail mais de toute façon c'est exactement les mêmes applications bien quand tu lances tik tok c'est c'est vraiment ton tik tok que tu as habituellement que tu swipes et tout ça c'est sympa c'est vraiment sympa après je vais pas mentir c'est quand même un peu gadget c'est à dire grossièrement tout ce que j'utilise la plupart du temps c'est tout simplement musique tu vois et avoir tes musiques directement tu vois ça c'est pour moi l'utilisation principale et à la limite tu as le truc tu as l'application de vidéo voilà qui est d'origine de base où ça va te lancer des vidéos aléatoirement de les voies des vidéos que tu as sur ton sur ta carte sd parce qu'en fait ça prend deux cartes sd une là et une pour le gps et voilà grossièrement mais c'est ouais c'est le côté marrant de pouvoir te dire que ouais si tu veux tu peux tu peux avoir le xbox game pass alors l'application prend du temps à lancer je sais pas si c'était une bonne idée de mettre cette application xbox game pass sur le poste mais c'est tout à fait fonctionnel on voit les les icônes on voit les jeux qui vont qui vont sortir donc on peut installer un jeu sur la xbox qui à la maison directement en ligne évidemment faut avoir la connexion internet avant bon écoutez je veux pas vous mentir vous allez un peu de travers mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour essayer de partager un peu l'expérience que c'est de rouler au cabrioli vous allez voir que moi ça fait beaucoup de bruit ça fait ouais il ya 14 ans j'avais qu'à brûler j'adorais j'adorais mais le problème c'est que en fait les capotes en toile et tout ça super cher j'avais une c3 pluriel j'en avais pour 3000 euros pour changer la capote du coup j'ai changé de voiture et j'avais acheté la mini au début ça me manquait toute cette luminosité cette lumière tu vois pour quand je roulais ça me manquait au bout d'un moment je me suis habitué d'être enfermé dans la voiture et là celle là quand je me suis retrouvé à nouveau par un chevaux au vent et tout je me suis dit waouh putain mais non je veux trop un cabriolet à nouveau tu vois et du coup bah ouais j'ai totalement craqué après ça fait pas super cher vous pouvez en trouver pour moins de 12000 euros je veux dire pour une voiture tu vois c'est pas c'est pas ultra cher le problème c'est plus après l'entretien par exemple c'est plus aussi faut le vouloir quoi tu veux et que tu souhaites être en en mini enfin déjà les mini faut que tu aimes si t'aimes pas les mini c'est pas la peine mais en plus de ça il faut aimer les cabriolets tu vois c'est parce que moi je kiffe après j'habite en martini donc forcément tu vois t'as le soleil t'as la plage là justement je vous emmène à la plage ça joue ça joue mais j'avoue que c'est super kiffant moi j'adore c'est pas justement par rapport à mon ancienne mini elle est beaucoup moins sportive enfin le moto il fait 90 chevaux l'ancienne mini c'est 90 chevaux il y a 8 chevaux de plus c'est une boîte de vitesse 6 donc théoriquement on pourrait se dire que ça va accélérer mieux tu vois que ça va plus pléchu parce que les rapports sont plus courts seulement dans la réalité ben non j'ai un truc la boîte elle est même un peu plus longue et surtout la voiture est plus lourde elle est beaucoup plus lourde que mon ancienne mini mais je pense pas que tu achètes ce genre de voiture pour tu vois pour accélérer comme un mougolien ou pour doubler pour faire le kiké non tu achètes une voiture comme ça pour pour kiffer tu vois d'ailleurs il ya un autre problème c'est la visibilité arrière la visibilité arrière elle est horrible il ya même une caméra recul qui a été installée en seconde montre parce que tu vois rien quand tu recules la vue que vous voyez là c'est à peu près la vue que j'ai quand je regarde derrière juste un tout petit peu dessus c'est un défaut mais il n'y a pas vraiment le choix sinon c'est la capote qui va dans le coffre et là tu n'as plus de coffre parce que là tu as quand même un petit coffre vous allez voir ça pour nous de ça dès qu'on arrive pour vous faire faire toute la route forcément il ya la question que tout le monde va me poser est ce que ça roule bien je peux vous mentir il n'y a pas à se plaindre en vrai je veux dire ça ça reste quand même 90 chevaux reste près des 30 chevaux mais c'est pas un vrai véhicule sportif tu vois pas autant que mon ancien mini voilà je sais qu'il ya une je sais qu'il ya une montée ce qu'on va en descendre c'est facile avec n'importe quelle voiture alors j'ai pas de je pas mon compteur de vitesse de façon pour éviter caractéristé la voiture mais ça fait peur le voiture j'ai cru que c'était derrière la dernière nous ils s'occupent des beaux c'est trop bien mais voilà vous voyez même en montée là je suis en je suis en deuxième j'accélère ça c'est enjoué mais c'est équivalent à ce qu'on a dans une peugeot 207 par exemple d'ailleurs c'est le même moteur que les 207 c'est le moteur BMW PSA du coup sur les 307 et les 207 de 2013 vous avez le même moteur il fait le même bruit avec l'échappement qui a été un peu travaillé mais je sens quand même que c'est c'est pas un bruit aussi grave qu'il y avait sur ma mini que j'avais avant mais ça reste quand même un moteur que moi je trouve plaisant il est souple il est assez coupleux pour un moteur essence du coup je le valide même si je préférais l'ancien mais en vrai celui-là il est mieux parce qu'il consomme aussi beaucoup moins il y a un certain stop alors je ne sais pas si la conception du moteur joue dans un certain stop mais il y a un certain stop du coup non il n'y a rien de la dire je veux dire c'est mieux mais je trouve que ça a moins de caractère que mon ancienne Mini R53 c'est un peu moins de charme en terme de moteur pareil le volant est vraiment souple alors que dans cette Mini le volant était dur il était assisté mais il était dur la texte était dur et quand tu tournais à peine le volant est tourné alors que là c'est un peu comme une C3 ou une 206 le volant est vraiment souple quand tu tournes c'est plus confortable ouais les suspensions sont aussi plus confortables c'est plus le tout pour la voiture plus confortable mais ça donne la sensation de conduire un croisement entre une voiture confortable comme une 207, une C3, une Clio tu vois et une Mini tu vois pour le côté fun et en plus c'est un cabriolet on va dire que c'est un bon compromis entre tout ça tu vois à ce niveau là ouais c'est tu vois pour quelqu'un qui veut juste une voiture sans que ce soit une sportive spécialement et tout c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est intéressant comme compromis même si le petit comportement incisif de ma Mini me manque quand même voilà tenez on arrive là où je voulais vous emmener et donc et donc et donc et donc c'est le front de mer et je pense que ça va vous plaire grave voilà hop je vais me garer et je vous montre ça sinon un truc qui est super cool c'est que en fait la manoeuvre de décapotage et de recapotage elle se fait en elle se fait en 17 secondes ce qui est pas trop mal en fait je peux pas le faire de l'extérieur puisque sinon je vais me couper les bras puisque les vitres elles remontent mais ouais la manoeuvre de décapotage elle se fait en 17 secondes et quand tu restes appuyé ça ferme les vitres en même temps etc etc le voilà ce front de mer que je voulais vous ramener c'est le front de mer de Schölscher il va y avoir énormément de vent vous ne devez pas très bien m'entendre toujours aussi beau je suis toujours aussi content d'être sur mon île tout n'est pas toujours tout rose tout le temps mais j'avoue qu'au moins on a tout le temps ces paysages et j'avoue que c'est super kiffant je crois toujours que j'ai ma casquette sur la tête alors j'ai peur qu'elle s'envole mais sauf que je l'ai pas donc elle va pas s'envoler voilà et ma mini elle est tout là bas j'aime pas si vous pouvez la voir on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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